Musique On organise avec le Center for Human Rights, l'Université de Pretoria, ce qu'on appelle un procès de droit fictif, ce qu'on appelle un moot en langue anglaise. Et là, cette fois-ci, c'est la 26e compétition. Donc il y aura à peu près 225 délégués de l'Afrique. Et donc l'enfance est mise sur les droits humains. Et donc la grande ouverture aura lieu lundi, le grand opening à l'Université de Maurice, à l'auditorium de l'université, de 3h à 5h. Donc sera ponctuée par les discours de nos amis de l'Afrique du Sud et d'autres pays. Et les juges aussi et membres de la Commission africaine des droits de l'homme. Et aussi d'autres éminentes personnalités. Et il y aura à peu près 24 pays qui ont plus ou moins confirmé. C'est une compétition régionale au niveau de l'Afrique. Le moot existe depuis 26 ans et a fait le tour de toute l'Afrique, 19 pays en 26 ans. Donc au niveau de l'université, il y a une présélection qui a lieu, qui implique 10, 15, 20 étudiants, et qui doivent étudier le cas hypothétique et maîtriser le droit international, le système africain des droits de l'homme. Et donc l'université, après ce processus-là, choisit deux étudiants qui vont maintenant participer à la compétition même. Cette année, les questions que nous allons discuter et débattre à Maurice comprennent la question de fake news. Nous allons également discuter de l'environnement par rapport à, ou bien vis-à-vis au développement. Nous allons parler de la corruption également. Et puis, bien sûr, d'autres questions, je ne dirais pas banales, mais qu'on trouve très souvent. Arbitrary arrest, detention, torture, etc. Toutes ces questions sont contenues dans le cas hypothétique qui est préparé à l'avance, qui est distribué à tous les participants et sur la base desquelles, ou bien de laquelle, les participants préparent des arguments pour présenter devant un jury composé de professeurs experts en droits de l'homme en Afrique. La compétition se déroule en anglais, en français et en portugais. Séparément, chaque université plaide le cas quatre fois, deux fois pour la partie requérante, deux fois pour la partie défenderesse. Et les meilleures équipes, anglophones, francophones, lusophones, procèdent à la finale, où elles doivent travailler ensemble pour plaider le même cas devant un jury qui est composé d'éminents juristes, des juges, des membres de la commission africaine. Il y aura un juge mauricien. Il y a des juges qui viennent du système interaméricain, qui viennent de la cour européenne également. et là, on va se passer à l'éminent.